... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Delphine Gardé, je suis professeure d'histoire contemporaine à la Faculté des sciences de la société. Je suis chargée, au nom de la Maison de l'Histoire, de vous accueillir et d'accueillir notre invité, Jean-Baptiste Fressos, ici présent. Donc, cette conférence est inclue dans le cycle des conférences de la Maison de l'Histoire. Je voudrais, juste avant de présenter notre invité, faire allusion rapidement à un événement qui va bientôt arriver, en mars-avril, pas tout de suite, qui sera donc au programme des activités de la Maison de l'Histoire. Le festival Histoire et Cité, autour de la thématique « Croire et faire croire ». Ceci étant dit, et les informations étant largement diffusées, donc il m'incombe d'accueillir formellement Jean-Baptiste Fressos, qui nous vient du CNRS, du Centre National de Recherche Scientifique, à Paris, où il est chargé de recherche comme historien. Il est donc l'auteur de toute une série de travaux extrêmement novateurs sur l'histoire du climat, du risque technologique et de l'anthropocène, comme on va le voir maintenant. Il a donc publié, en 2012, son premier livre, très remarqué, qui s'intitule « Une histoire du risque technologique, l'apocalypse joyeuse », étant le titre principal, et avec Christophe Bonneuil, au seuil, « L'événement anthropocène », dont une version de poche est disponible, remaniée et améliorée, avec des chapitres nouveaux, donc dans un format et un prix très accessibles, « L'événement anthropocène, en version de poche, au seuil, paru en 2016 ». Jean-Baptiste Fressos travaille actuellement, donc, avec Fabien Locher, à la rédaction d'un nouveau livre sur l'histoire des savoirs sur le climat, depuis le XVIe siècle. C'est donc un très grand plaisir pour moi d'accueillir, au nom de la Maison de l'Histoire, Jean-Baptiste, qui va nous présenter sa conférence. Je lui passe donc la parole immédiatement. Merci à vous. Merci Delphine. Merci à la Maison de l'Histoire pour cette invitation. Je suis extrêmement honoré. Donc, je vais vous parler d'une histoire politique du CO2, et je voudrais commencer par cette courbe. C'est donc la courbe des émissions de CO2 au XIXe et XXe siècle. Une courbe que vous avez sans doute tous en tête, une courbe extrêmement célèbre, une courbe qui est un petit peu l'emblème de l'anthropocène, si vous voulez. Ce qui me fracque, c'est cette courbe, aussi fameuse soit-elle, on n'en a curieusement pas d'histoire. On n'en a pas d'histoire suffisamment précise, qui permettrait, par exemple, de retracer à l'intérieur de cette courbe la part des émissions qui seraient dues à l'automobile ou bien qui seraient dues à l'agriculture industrielle. On n'a pas d'histoire assez précise qui permettrait aussi de mettre des acteurs derrière cette courbe. Quelle est la place, par exemple, des militaires dans cette courbe ? Quelle est la place de la Seconde Guerre mondiale dans cette courbe ? Vous voyez que dans les années 50, les émissions de CO2 croissent très rapidement. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale a à voir avec cela ? Et je crois que, du fait de ce déficit d'histoire, les récits de la crise environnementale, les récits spontanés de la crise environnementale et climatique, ont une fâcheuse tendance à se perdre dans des récits sans focale, des récits qui incriminent des choses énormes, mais rien de très précis. Des récits qui s'attaquent à tout, mais qui s'attaquent à rien de bien précis en particulier. Par exemple, on entend souvent que la crise environnementale, ce serait finalement une conséquence secondaire de la modernité, comme si la révolution scientifique, le fait d'avoir lu Descartes, Boyle ou bien Galilée, avaient vraiment un rapport avec cette courbe, comme si le fait de séparer nature et société, politique et science, c'était vraiment, si vous voulez, quelque chose qui nous aurait mis sur ce chemin de l'abîme climatique. Ou alors, on a des récits tout aussi peu indiscriminants qui vont parler du capitalisme en général, comme si le capitalisme avait toujours été fossile. Alors que le capitalisme au XVIIIe siècle, c'est un capitalisme qui est fondé sur la rente foncière, c'est donc un capitalisme qui est fondé sur la fertilité différentielle des sols, c'est les sols les plus fertiles qui donnent une rente plus importante, selon la théorie d'David Ricardo, et donc c'est un capitalisme qui, par exemple, se préoccupe au premier chef de l'entretien des sols, et dans les baux qui relient les propriétaires terriens aux fermiers ou aux métaillés, il y avait des clauses qui obligeaient le fermier ou le métaillé à entretenir le sol, à le fertiliser régulièrement, etc. Donc, on a des récits beaucoup trop larges et indiscriminants, et je dirais qu'une certaine manière, le concept d'anthropocène, vous savez, cette nouvelle ère géologique dans laquelle on serait rentré depuis la révolution industrielle ou depuis 1945, il y a des débats sur le point de départ de cette nouvelle époque géologique, ce concept d'anthropocène, c'est à mon avis l'un des meilleurs symptômes de ce déficit d'histoire. Parce que ce concept d'anthropocène, évidemment, il donne une vision extrêmement indifférenciée des responsabilités, comme si derrière cette nouvelle époque géologique, c'était un anthropos non défini, un homme en général, une humanité collectivement responsable de la crise environnementale. Donc, si vous voulez, cette notion d'anthropocène, qui est dans le sous-titre de la conférence, ça veut dire qu'elle n'est pas essentielle pour cette conférence, mais je voudrais simplement revenir rapidement sur cette notion. Ce concept d'anthropocène, qui a eu un très grand succès, à la fois médiatique et savant, en gros depuis les années 2000, au moment où on s'est mis à en parler, il a une force, qui est indéniable, c'est de bien nous faire comprendre que ce qu'on vit, ce n'est pas simplement une crise environnementale, quelque chose qui a une temporalité courte. D'ailleurs, le mot crise, il y a quand même l'idée qu'on va sortir de la crise à un moment ou à un autre, mais ce qu'on vit, c'est une révolution géologique d'origine humaine. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, même si on devenait soudainement des écolos intégris, ça ne changerait rien, on serait quand même dans la crise environnementale et dans l'anthropocène pour des dizaines de milliers d'années. Donc, la force de ce concept d'anthropocène, c'est avant tout une force esthétique. C'est-à-dire que dire, par exemple, le CO2 est passé de 280 parties par million à l'époque pré-industrielle à 400 parties par million actuellement, ça n'a pas du tout le même impact que de dire, on n'a jamais eu des niveaux de CO2 aussi importants depuis 3 millions d'années. Donc, si vous voulez, la force du concept d'anthropocène, c'est de resituer l'agir humain et la révolution industrielle et la modernisation technologique du XXe siècle à l'échelle des temps géologiques en disant, finalement, ce que l'homme fait sur la planète, ça n'a de précédent, d'équivalent, que considéré, que si on cherche sur des temps très très anciens, des choses comme, voilà, la fin du Crétacé avec la chute du néanmoire météorite sur la Terre ou alors des changements de l'orbite terrestre qui font les glaciations. Donc, ce concept d'anthropocène a cette force indéniable et en même temps, c'est sans doute le pire nom qu'on pouvait trouver pour désigner la crise environnementale. Parce que, ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que quand on parle d'environnement, l'humanité prise comme un tout n'a absolument, rigoureusement, aucun sens. Le concept d'anthropocène, c'est-à-dire que la variation des responsabilités entre, si vous êtes riche d'un pays riche et pauvre d'un pays pauvre, en termes d'émissions de CO2, c'est des rapports qui sont absolument incommensurables. Il y a des études qui ont été faites, c'est de l'ordre de 1 à 1 000. Ce concept d'anthropocène aussi donne une vision assez malthusienne de la crise environnementale, comme si ce qui importait, c'était la démographie. Or, si on prend, mettons, la chronologie standard de l'anthropocène, entre 1 800 et 2 000, la population humaine est multipliée par 6. La consommation d'énergie est multipliée par 60. Et le capital, si on prend les chiffres de Thomas Piketty, par 134. Donc, si vous voulez, il y a tout un tas d'autres grandeurs qui sont beaucoup plus déterminantes dans la crise environnementale que la démographie. Or, anthropocène, une fois encore, met en cause plutôt l'espèce humaine en tant qu'entité biologique, collectivement responsable. Alors, c'est lié, à mon avis, au CO2, cette dépolitisation de la crise environnementale. Pourquoi ? Parce que les molécules de CO2 sont toutes identiques. Que vous brûliez, vous êtes un paysan haïtien qui brûle du bois pour faire chauffer sa nourriture, ou vous brûlez du diesel dans une 4x4, ça sera une molécule de CO2 absolument indistible, qu'on ne peut pas distinguer, qui est très bien mesurée par les savants, qui étudient l'atmosphère. et donc le CO2, à travers ces courbes globales extrêmement impressionnantes, ont un effet de compactage de l'agir humain, qui réduisent toutes les différentes manières d'agir, de vivre, de se nourrir, etc., en un seul agrégat, les émissions de CO2 au cours du temps. Et donc, c'est un formidable effet aussi de neutralisation morale de la crise environnementale. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est historiciser cette courbe de CO2 pour la repolitiser. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, et je le ferai de trois manières différentes aujourd'hui. Premièrement, la manière la plus évidente et la plus classique, si vous voulez, c'est de décompacter cette courbe, d'essayer de voir un petit peu quelles autres courbes on peut tracer à l'intérieur de cette courbe qui permettent un peu de redonner plus de spécificité à l'anthropocène. Deuxièmement, je voudrais vous montrer que cette courbe, elle n'était pas inexorable. Ce n'était pas le destin naturel d'Homo sapiens que de transformer l'atmosphère. Il y a quelque chose, il faut vraiment faire attention, je voudrais insister sur le fait qu'à chaque moment de l'histoire, il y avait des bifurcations possibles, qu'il n'y avait pas un progrès linéaire à partir de la révolution scientifique qui nous amène à la crise environnementale, mais qu'à chaque moment de l'histoire, qu'à chaque moment qu'il y a eu des grandes transformations du système énergétique, il y avait d'autres possibilités, des voies technologiques extrêmement prometteuses qui n'ont pas été prises et qu'on pourrait imaginer des futurs parallèles sans anthropocène, sans crise environnementale, sans crise climatique globale. Et la troisième manière qui est un peu plus personnelle, j'insisterai sur le fait qu'on n'ait pas rentré dans l'anthropocène sans s'en rendre compte. Et j'insisterai en particulier sur la fin du 18e et le début du 19e siècle pour vous montrer que le moment d'entrer dans l'anthropocène est paradoxalement un moment de très forte interrogation, de débat autour des conséquences de l'agir humain sur l'environnement et sur le climat. Donc c'est un petit peu les trois points que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, premièrement, décompacter la courbe. C'est très simple. Si on regarde un peu plus précisément d'où viennent les émissions, on voit que l'anthropose de l'anthropocène a un très fort accent anglais. que l'Angleterre et les Etats-Unis, les deux puissances dominantes hégémoniques du 19e et du 20e siècle, représentent 65% des émissions cumulées en 1900, 55% en 1950, et c'est seulement à la fin des années 70 que les émissions du reste du monde contrebalancent les émissions de simplement l'Angleterre et les Etats-Unis. Donc, en fait, c'est même tiers que ça, parce que les Etats-Unis et l'Angleterre, ce n'est pas seulement qu'ils brûlent beaucoup de charbon ou beaucoup de pétrole sur leur territoire, c'est aussi qu'ils projettent le capitalisme fossile sur le monde entier. Par exemple, l'Angleterre, en 1913, est de loin la première puissance financière du monde. La moitié de tous les investissements directs à l'étranger sont anglais. Or, les Anglais, parce qu'ils ont des capacités techniques dans les technologies minières et dans les technologies de la vapeur, investissent prioritairement dans, un, les chemins de fer. Ça représente 40% de tous leurs investissements directs à l'étranger. Et le deuxième poste d'investissement, c'est les mines. Il faut voir qu'au London Stock Exchange, il y a plus de 1 000 compagnies minières qui sont cotées en 1898, par exemple. Donc, ce n'est pas simplement une fois encore qu'on brûle beaucoup de charbon et de pétrole dans ces deux pays, c'est que ces deux pays-là projettent le capitalisme fossile sur le monde entier. Alors, la France, par exemple, qui est la deuxième puissance financière à la fin du 19e siècle après l'Angleterre en 1913, c'est environ un quart des IDE, donc c'est tout à fait important. Elle aussi, on a ce rôle-là, puisque, par exemple, on pensait au chemin de fer russe, par exemple, qui joue un rôle essentiel dans l'ouverture et l'industrialisation de la Russie. Mais il y a quand même quelque chose de spécifiquement anglais, si vous voulez, enfin anglo, à ces émissions de CO2. pour vous donner un point de comparaison, toujours en 1913, le PNB par habitant anglais est 20% supérieur au PNB par habitant français, donc des niveaux de richesse équivalents, légèrement plus élevés en Angleterre, mais pour arriver à ce niveau de richesse-là, les Anglais ont brûlé quatre fois plus, enfin, ont émis quatre fois plus de carbone dans l'atmosphère que la France. Donc, ça montre bien qu'il y avait des voies d'industrialisation, déjà rien qu'avec ce constat, parallèle, différente, avec, par exemple, en France, une industrie qui restait beaucoup plus longtemps rurale, avec un système qu'on dit putting out, on produit à la campagne, une industrie qui est plus fondée aussi sur les ressources hydrauliques en termes énergétiques. La focalisation sur le CO2 est aussi extrêmement problématique dans mon histoire, et c'est évidemment une critique qu'on peut faire au récit que je vous fais, parce qu'il faut bien voir que ces émissions de CO2 sont le reflet de l'énergie utilisée dans les pays du centre, mais cette énergie-là, en fait, elle mobilise l'ensemble de la biomasse sur le monde entier. L'exemple le plus évident, c'est le cas de la révolution industrielle anglaise, fondée essentiellement, fondée sur le textile, qui a joué un très grand rôle. Les machines à vapeur couplées aux métiers à tisser en Angleterre dans les années 1830 n'ont absolument aucun intérêt sans les esclaves qui produisent du coton à bon marché en Amérique. Et donc, les esclaves en Amérique ont un rôle aussi important suivi dans la révolution industrielle que James Watt et la machine à vapeur en Angleterre. Alors, cette révolution industrielle, elle repose aussi sur ce qu'on a un échange inégal. C'est-à-dire que, par exemple, quand l'Angleterre échange avec l'Amérique pour 1 000 livres sterling de produits textiles finis contre 1 000 livres sterling de coton brut, donc la quantité financière équivalente produits finis et matières brutes, l'échange est radicalement inégal en termes environnementaux et écologiques. C'est-à-dire que, pour produire le coton brut qui va alimenter les usines textiles anglaises, il a fallu 6 000 fois plus d'espace que pour nourrir les travailleurs anglais qui ont filé ce coton. Donc, il faut bien voir que derrière cette courbe des émissions de CO2 qui peut paraître un petit peu simpliste, en fait, il faut imaginer l'ensemble de toutes les matières et toute la biomasse qui sont mobilisées tout simplement parce que l'énergie en accroissant les capacités productives des pays-centres, en fait, accroît la demande, accroît d'autant la demande, si vous voulez, de biomasse. Donc, pour avoir une histoire un peu sérieuse de l'anthropocène, il faudrait en fait avoir une histoire de tous les flux de matière au cours des 19e et 20e siècles. Alors, avec mon collègue Christophe Bonneuil, on a commencé un petit peu à faire ça et on a, par exemple, produit cette courbe qui permet un petit peu de concrétiser ce que veut dire la grande accélération des années 50. Sur le premier slide, vous voyez que dans les années 50, la courbe des émissions de CO2 augmentait très très vite. Cette grande accélération des années 50, elle n'a de sens que si on prend en compte les flux de matière à l'échelle globale et quand on fait ça, on peut regrouper les différents pays en six groupes. Il y a un groupe de pays qui est manifestement très différent des autres, ce sont les petits triangles, c'est la courbe du haut. Donc, c'est en fait ce que vous avez là, parce qu'il faut que je vous donne la légende, ce sont en gigatonnes par an les quantités de matière qui sont échangées entre différents groupes de pays. Ça veut dire que les pays industriels occidentaux, donc la courbe du haut, importent chaque année, dans les années, mettons, 80, près de 1500 gigatonnes de matière par an. Et c'est le seul groupe de pays qui fait ça. Alors, on voit que les pays déficitaires, c'est évidemment le Moyen-Orient lié à l'exportation de pétrole, c'est aussi l'Amérique latine. Et plus curieusement, c'est aussi le bloc de l'Est. Les pays du bloc de l'Est sont déficitaires en termes d'échange de matière, c'est-à-dire que le bloc communiste se vide de sa matière. Ce qui veut dire finalement qu'en termes métaboliques, en termes d'échange de matière, de flux de matière, la grande différence entre communisme et capitalisme, si vous voulez, c'est que le bloc communiste n'a pas eu la capacité de faire reposer son propre développement économique et sa croissance économique sur les matières de la planète, sur la production, la biomasse ou les matières minérales du reste du monde. Le seul groupe de pays qui a été capable de faire ça, et ça explique les 30 glorieux, si vous voulez, ce moment extraordinaire de croissance économique dans l'histoire du monde occidental, le seul groupe de pays qui a été capable de faire ça, c'est les pays occidentaux industrialisés. Vous voyez, ça, c'est une première manière de repolitiser la courbe, c'est d'en proposer d'autres en quelque sorte. C'est de décompacter cette courbe des émissions de CO2 pour montrer un petit peu tout ce qu'elle cache. une seconde manière de politiser l'anthropocène, c'est finalement de se dire que l'anthropocène n'était pas inexorable. Il y avait tout plein de moments, tout plein d'indices aussi dans l'histoire des techniques qui nous montrent que d'autres histoires auraient été possibles. Quelles sont finalement les leçons qu'on peut retenir de l'histoire des techniques énergétiques d'un point de vue très général ? Premièrement, il faut voir que les grandes technologies de l'anthropocène, celles qui ont vraiment transformé profondément les écosystèmes, altéré même la dynamique du système Terre, ce sont des technologies qui ont nécessairement suscité des luttes, pas simplement des controverses ou des disputes, mais des véritables luttes, tout simplement parce que ce sont des technologies qui bouleversent à la fois le rapport à la nature, mais aussi le rapport entre humains, qui transforment les manières de vivre. Je vais vous donner deux exemples de cela. La première est un peu anecdotique, mais elle est intéressante, c'est le cas du gaz d'éclairage, une technologie qui émerge au début du XIXe siècle, qui consiste à prendre du charbon, à le chauffer extrêmement fort avec du charbon pour produire un gaz qu'on va stocker dans cet objet monstrueux qui s'appelle un gazomètre. Ce gazomètre va servir à mettre de la pression sur l'ensemble d'un réseau de conduite en fonte qu'on construit sous les villes et finalement, arrivé au bout de toute cette aventure, il y a un petit bec à gaz avec un peu de gaz hydrogéné qui sort et ça crée un peu de lumière. Les contemporains de cette technologie-là dans les années 1920 trouvaient déjà ça absurde. Tout comme maintenant vous trouvez ça complètement débile comme technique, dans les années 1920 il y avait des chimistes qui disaient mais ce que vous faites c'est complètement débile. Vous reproduisez avec une débauche de fonte et une débauche d'énergie aussi une lampe à huile. Une lampe à huile ça fait exactement la même chose. Ça produit un gaz à partir d'une matière combustible et ça crée de la lumière. L'avantage de la lampe à huile c'est portatif, c'est une matière renouvelable parce que c'est produit à partir de colza. Donc autour du gaz d'éclairage dans les années 1820 il y avait des tonnes de débats. À Paris par exemple il y avait eu une grande controverse il y avait eu des pièces de théâtre qui ont été écrites pour et contre le gaz d'éclairage il y a même eu un opéra. Alors les questions posées dans la controverse sont de tout ordre. Ça va du risque d'explosion de cet objet-là qu'on estime être absolument démentiel et que ça peut raser Paris tout entier. Ça va de la pollution de l'atmosphère ça va aussi de la bonne gestion des ressources parce que le charbon c'est une ressource non renouvelable et certains industriels ou chimistes même disent peut-être que ce n'est pas une très bonne idée d'utiliser le charbon pour s'éclairer on ferait mieux de réserver le charbon pour produire de l'acier autrement plus utile à la défense nationale. Donc un exemple de controverse au début de l'anthropocène au début de la révolution industrielle qui questionnait le choix du charbon sachant que le gaz d'éclairage en fait c'était vraiment un gouffre à charbon c'est un des premiers postes de consommation de charbon à l'époque. L'autre exemple est beaucoup plus important c'est le cas de l'automobile. Évidemment la voiture joue un rôle central dans la courbe des émissions de CO2 il n'y a pas besoin même sans quantification compliquée on se rend bien compte et quand on y réfléchit la voiture c'est extrêmement bizarre parce qu'au début la voiture c'est une nuisance pour 99% de la population et un loisir de luxe pour 1% des plus riches. On pourrait même se demander si dans des sociétés vraiment démocratiques l'automobile aurait été acceptée. Par exemple dit économiste en 1911 explique la voiture c'est intéressant pour se déplacer en dehors des villes mais en ville c'est évident qu'on ne peut pas autoriser l'automobile ça va beaucoup trop polluer ça semblait vraiment grotesque. Certains disent que ça va même ralentir avec une bonne préscience d'ailleurs que ça va à terme ralentir le transport urbain. Donc on peut vraiment se poser la question est-ce que dans des sociétés qui seraient réellement démocratiques là maintenant on nous poserait la question d'une technologie qui ressemblerait à l'automobile on l'accepterait ? C'est difficile de dire parce qu'on n'a pas de sondage on sait simplement qu'il y a des tribunes de presse extrêmement nombreuses qui sont contre l'automobile dans les années 1910-1920 mais heureusement il y a la Suisse donc ça me fait plaisir d'en parler ici aujourd'hui parce qu'en Suisse grâce à la tradition de référendum d'initiative populaire on sait que dans le canton des Grisons les municipalités interdisent la voiture individuelle à partir des années 1910 et entre 1910 et 1925 il y a eu pas moins de 10 référendums successifs qui ont été perdus pour autoriser l'automobile c'est-à-dire que 10 fois les habitants du canton des Grisons ont voté non à la voiture individuelle et ils avaient des très bons arguments pour ça c'était pas des technophobes réactionnaires ils avaient d'excellents arguments tout à fait rationnels premièrement l'automobile va abîmer les routes donc ça va augmenter nos impôts deuxièmement l'automobile va concurrencer la compagnie nationale de chemin de fer donc il va falloir encore augmenter nos impôts pour se mentionner les chemins de fer nationaux et puis par exemple ils autorisent évidemment les camions parce que contrairement à l'automobile individuelle un camion ça a une utilité pour tout un tas de personnes et ils autorisent aussi évidemment les pompiers les ambulances même la poste vous voyez que cet exemple un peu anecdotique du canton des Grisons et l'automobile montre que si vraiment nos choix si on était sérieux sur l'idée d'une démocratie technique on se rend compte qu'on aurait remis en cause si vous voulez complètement la trajectoire technologique environnementale de nos sociétés alors l'histoire des techniques nous apprend aussi l'histoire des techniques énergétiques plutôt nous apprend aussi qu'il n'y avait pas d'inexorabilité de l'énergie fossile qui maintenant vous savez malgré tous les discours sur la transition énergétique charbon et pétrole c'est encore 80% de l'énergie au niveau global donc il n'y avait pas d'inexorabilité de cette domination archi massive des énergies fossiles je vais vous donner encore quelques exemples le premier exemple je le tire d'un historien qui s'appelle Andreas Malm qui a écrit un livre intéressant sur les débuts de l'usage de la machine à vapeur dans l'industrie textile britannique c'est dans les années 1820-1830 que les industriels du textile du coton en Angleterre quittent l'énergie hydraulique abandonnent l'énergie hydraulique et choisissent la machine à vapeur et donc l'énergie du charbon ce qui est bizarre c'est que d'une part le potentiel hydraulique des rivières était loin d'être entièrement exploité c'est à dire qu'on aurait pu imaginer une croissance industrielle avec de l'énergie hydraulique pendant bien longtemps encore et d'autre part la machine à vapeur coûte beaucoup plus cher que le moulin le moulin il y a un investissement un peu plus important mais en même temps l'énergie est gratuite ensuite et donc comment expliquer finalement ce choix des industriels anglais dans les années 1820-1830 pour ça il faut se replacer dans la tête d'un industriel d'un capitaliste anglais des années 1820-1930 et finalement le choix c'était entre d'une part la ressource hydraulique qui impliquait de se mettre premièrement près des rivières pour produire donc ça ça veut dire qu'il faut construire des logements pour les ouvriers ça veut dire qu'on construit ce qu'on appelle des colonies industrielles mais ces colonies industrielles en fait elles font que beaucoup de capitaux sont finalement soumis à des risques importants parce que si les ouvriers de cette colonie industrielle se mettent en grève c'est extrêmement compliqué d'aller chercher d'autres travailleurs les amener à la campagne au bord de la rivière pour remplacer les grévistes par exemple les années 1820-1930 il faut voir que c'est une période de très forts conflits sociaux en Angleterre c'est un mouvement chartiste c'est un mouvement de très grandes tensions sociales un contexte quasiment pré-révolutionnaire deuxièmement l'énergie hydraulique oblige de se mettre d'accord et oblige de travailler ensemble tout simplement parce qu'il faut investir en commun pour construire un réservoir pour construire un barrage pour gérer ensuite l'énergie hydraulique si vous voulez c'est un commun énergétique il faut par exemple être sûr que le voisin en amont ne va pas piquer toute la puissance et ne vous laisser rien ne va pas vous laisser d'énergie il faut aussi être sûr qu'ultérieurement on aura le droit d'avoir plus de puissance pour pouvoir se développer donc finalement bien que l'énergie hydraulique sur le papier coûte moins cher et c'était un choix si vous voulez de technique beaucoup plus élégant parce que les machines à vapeur en plus dans les années 180-18030 j'ai beaucoup travaillé là-dessus avaient une furieuse tendance à exploser et à faire tout plein de morts en explosant c'était un choix qui sur le papier était logique et qui économiquement était rationnel mais finalement la machine à vapeur c'était une manière luxueuse et coûteuse d'être tranquille chez soi d'être vraiment le maître dans son domaine c'est-à-dire une fois qu'on s'est équipé d'une machine à vapeur le patron anglais il peut produire quand il veut à l'heure qu'il veut il n'a pas besoin de se soucier de ses voisins etc. donc là on a un choix énergétique hyper important historiquement hyper important qui n'oublie pas simplement une rationalité technique et économique mais qui peut se comprendre que dans un cadre idéologique qui est celui du capitalisme industriel anglais des années 1820-1830 d'une manière générale l'histoire des énergies renouvelables qu'elles soient animales éoliennes hydrauliques ou solaires montre que ces énergies avant de devenir de simples alternatives de simples énergies alternatives étaient évidemment centrales en fait ce que les historiens montrent bien c'est que de plus en plus on se rend compte que jusqu'à assez tard dans le 19ème siècle ce sont les énergies dominantes l'exemple de l'Angleterre qui recourt très tôt au charbon est absolument exceptionnel et dans la plupart des pays par exemple aux Etats-Unis en 1870 les trois quarts de l'énergie industrielle est encore hydraulique vous voyez que le choix du charbon est très très spécifique et d'autre part on peut dire que ces énergies renouvelables elles se modernent ce n'est pas des énergies anciennes c'est-à-dire que évidemment les roues hydrauliques de la fin du 19ème siècle ce sont des roues qui n'ont rien à voir au moulin du début du 19ème siècle elles utilisent les meilleurs acquis de l'hydraulique d'autre part on peut aussi remarquer qu'il se passe des choses très importantes avec des énergies non industrielles des énergies traditionnelles par exemple la première globalisation économique celle qui a lieu à la fin du 19ème siècle vous savez que après les années 1860 c'est un moment de croissance du libre-échange avec un développement des échanges internationaux elle s'est faite majoritairement à la force du vent puisque en 1868 92% de la marine marchande britannique est émue par la voile donc on a une première globalisation qui s'est faite essentiellement par la force du vent là l'image que vous avez c'est l'exposition industrielle de Chicago de 1892 où il y a des tonnes d'éoliennes qui sont présentées pourquoi ? parce que les éoliennes c'est une technologie extrêmement importante pour l'histoire des Etats-Unis pour l'histoire agricole des Etats-Unis à la fin du 19ème siècle il y a 6 millions d'éoliennes aux Etats-Unis dans le mid-ouest des Etats-Unis pardon au mid-ouest qui activent autant de puits qui servent à abreuver les bêtes et à irriguer les champs et qui ont un rôle historique extrêmement important de mettre en culture l'une des zones agricoles les plus importantes qui transforme complètement le marché des séréales le cours des séréales etc. à la fin du 19ème siècle si on prend le cas du solaire c'est assez frappant de voir à quel point l'énergie solaire aussi a joué un rôle important en particulier aux Etats-Unis où les historiens ont déjà bien travaillé la question et ils montrent que dans les années 1950 dans les Etats les plus ensoleillés c'est des technologies très low-tech c'est par exemple les chauffe-eau solaire un bidon ou des tuyaux placés sur le toit d'une maison c'est extrêmement répandu 80% des maisons en Californie et en Floride sont équipées de chauffe-eau solaire l'histoire de la maison solaire est intéressante et mérite qu'on s'y arrête un petit peu plus au début la maison solaire c'est plutôt une technologie de luxe donc c'est lié à des innovations techniques par exemple le double vitrage qui est breveté en 1932 au début c'est plutôt pour des maisons assez luxueuses de riches américains qui veulent s'extraire des grands réseaux techniques et se mettre à la campagne donc c'est ce genre de maison plutôt luxueuse ce qui est intéressant c'est que pendant la zone de guerre mondiale le gouvernement américain subventionne les recherches sur la maison solaire le but étant d'économiser les ressources en pétrole pour en envoyer le maximum au front et au sortir de la zone de guerre mondiale la maison solaire paraît être vraiment quelque chose d'extrêmement important à développer il y a de l'argent public qui est investi là-dedans par exemple d'anciens ingénieurs du Manhattan Project comme Daniel Farrington ou Maria Telkes expliquent que le nucléaire c'est une voie sans avenir parce que l'uranium on n'en a pas beaucoup on va dépendre de chaînes d'approvisionnement étrangers etc et qu'au contraire le solaire c'est la voie du futur donc dans les années 40 se développe l'idée d'une maison solaire pour la classe moyenne américaine et ce qui est intéressant c'est de voir comment finalement ce projet-là a été tué dans l'œuf et on peut si vous voulez en insistant sur l'importance des renouvelables mon point c'est de vous montrer que la domination sans partage des fossiles est liée à une histoire politique à des acteurs bien précis sur lesquels on peut mettre des noms à des intérêts bien précis c'est pas simplement la modernité c'est pas simplement le développement donc par exemple pour ce qui est de la fin de la maison solaire on peut dire que le contexte c'est la crise du logement aux Etats-Unis au sortir de la seconde guerre mondiale retour des GIs baby boom il y a vraiment un déficit très important de construction et en 1945 Daniel Levitt donc un promoteur immobilier américain décide d'appliquer les bonnes vieilles méthodes tayloriennes et fordiennes de standardisation des tâches et de standardisation du travail et des pièces qui avaient si bien marché dans l'industrie automobile au bâtiment plutôt que de s'embêter à faire des maisons qui soient bien orientées en fonction de l'ensoleillement à mettre des vides sanitaires qui permettent d'isoler du sol mais qui coûtent cher à construire tout simplement dans les Etats du Sud des Etats-Unis un Porsche qui permet devant sa maison qui permet d'éviter d'avoir le soleil d'aplomb de midi en été et par contre de profiter de la lumière rasante en hiver donc des principes de base si vous voulez de l'architecture depuis Vitruve au moins au lieu de faire tout ça on va faire des maisons à plus bas coût possible l'idée c'est de rendre la maison de rendre l'achat d'une maison de banlieue moins chère que la location d'un appartement en centre-ville c'est à peu près ça disons l'objectif en termes économiques et pour faire ça on est obligé de construire des cages à lapins on rase des terrains anti-obulldozers on se préoccupe beaucoup moins de l'exposition des maisons et on se retrouve avec ces maisons-là qui sont absolument invivables en été dans les états chauds des Etats-Unis ce qui fait que dans les années 50 se développe la climatisation c'est le début de l'air conditionné massif aux Etats-Unis le problème de la climatisation c'est que ça crée un pic de demande en été et pour les producteurs d'électricité les pics comme vous le savez c'est extrêmement énervant parce que ça oblige à proportionner les capacités productives pour fournir le pic et donc à immobiliser plus de capital que nécessaire et donc les compagnies comme General Electrics les producteurs d'électricité aux Etats-Unis vont entreprendre de promouvoir le chauffage électrique pour lisser le pic comme ça on a deux pics et puis donc c'est beaucoup plus lisse et donc on se retrouve avec une situation technologique complètement absurde où le chauffage électrique vous savez que c'est une aberration thermodynamique très peu de l'énergie finalement est récupérée quand on choisit l'électricité pour se chauffer on se retrouve dans un pays riche quand même en gaz en pétrole en charbon et en bois voilà les nouvelles constructions dans les années 50-60 dans ces grands lotissements standardisés utilisent le chauffage électrique là l'histoire je la trouve intéressante parce qu'on voit que pour des enfin par une sorte d'enchaînement d'intérêts bien compris on se retrouve avec un choix technologique tout à fait absurde et on pourrait dire à peu près la même chose du choix du chauffage électrique en France dans les années 70 lié évidemment au programme électronucléaire français le second exemple de mauvais choix technologique si vous voulez c'est l'automobile individuelle et la tragédie des tramways je vous ai déjà un petit peu parlé de la voiture mais il faut bien voir que la voiture souvent on entend l'argument que finalement la voiture c'était bien en termes environnemental parce que ça remplaçait le cheval qui était une véritable nuisance et on raconte toujours cette histoire à Londres il fallait des bottes de 3 mètres de haut pour traverser les routes tellement il y avait du crotin dans les rues évidemment c'est une absurdité complète puisque entre temps il y avait eu le tramway en particulier le tramway électrique qui aux Etats-Unis était extrêmement développé le tramway électrique aux Etats-Unis en 1902 c'est 35 000 kilomètres de lignes électrifiées et 5 milliards de voyages par an donc c'est un mode massif de déplacement qui existe dès 1902 donc là l'histoire finalement c'est comment on a abouti à abandonner les tramways parce que maintenant les tramways aux Etats-Unis c'est quand même assez rare pour arriver au choix de l'automobile individuel alors il y a plusieurs étapes dans cette tragédie premièrement l'automobile en ville à New York cette photo est prise je crois à New York ralentit le tramway donc ça réduit son efficacité et surtout l'automobile va dégrader le pavé des rues or les compagnies de tramways s'étaient engagées auprès des municipalités dans des contrats de très long terme et ces contrats obligeaient les compagnies de tramways à maintenir le pavé à maintenir les rues à faire en sorte qu'il n'y ait pas des gros nids de poules et ça coûte extrêmement cher par exemple les compagnies de tramways consacrent un quart de leur revenu à cela donc de manière paradoxale les compagnies de tramways subventionnent le transport collectif subventionne le transport individuel d'autre part en 1935 il y a une loi antitrust qui s'appelle le Wheeler and Rayburn Act qui oblige les grands conglomérats électriques comme General Electric et Insull à vendre leur compagnie de tramways alors ces compagnies de tramways étaient déjà devenues déficitaires du fait de la concurrence des automobiles mais dans un grand conglomère électrique ça pouvait faire sens d'avoir une compagnie de tramways parce qu'une fois encore ça permet de lisser les pics c'est à dire quand les gens sont en train de prendre le tramway les usines ne sont pas forcément en train de tourner à plein régime par exemple donc à l'intérieur d'un grand conglomérat ça pouvait encore faire sens pris individuellement ces compagnies de tramways se sont dégouffres ce qui fait qu'en 1935 il y a des centaines de petites compagnies de tramways qui se retrouvent sur le marché et trois entreprises que sont General Motors Firestone et Standard Oil en utilisant des prêtements divers et variés vont racheter en masse ces compagnies de tramways et vous imaginez bien que pour l'entreprise du pneu de l'essence et de la voiture le coeur de leur business model c'est pas le transport collectif électrique et donc ils vont s'employer soit à fermer les lignes soit à ne pas investir du tout soit les remplacer par des bus à essence donc là on a un exemple aussi de voies technologiques extrêmement prometteuses qui auraient créé des villes différentes qui auraient créé des sociabilités différentes qui auraient créé un monde différent et une atmosphère différente qui n'a pas été enfin qui est rentée en crise pour de mauvaises raisons en tout cas des raisons qui sont absolument pas techniques ou rationnelles alors au-delà des tramways il faut voir que la maison de banlieue c'est un grand projet politique pour les conservateurs américains des années 1920 la maison de banlieue ça semble être le meilleur empart contre le communisme on a des textes très clairs de Herbert Hoover qui dit voilà une fois que on est propriétaire de sa maison on a un autre instinct politique et puis évidemment quand vous vivez dans des habitats collectifs dans des centres-villes il y a des solidarités qui se créent des solidarités ethniques des solidarités de métier qui sont aussi très utiles en cas de grève pour avoir des caisses d'entraide etc donc c'est vraiment un grand projet politique et la politique urbaine des années 1920 aux Etats-Unis vise par exemple par des politiques de zoning à protéger les investissements des promoteurs immobiliers qui construisent des grandes banlieues déjà en assurant à ces promoteurs que oui on ne va pas construire une zone industrielle à côté de chez eux par exemple d'autre part il faut voir aussi que la maison de banlieue est liée à l'automobile or l'automobile ça a été un formidable moyen de discipline sociale dans l'Amérique des années 1920 en 1926 la moitié des foyers américains sont déjà équipés de voitures ça peut paraître ahurissant sachant qu'en France on a des taux de pénétration enfin en Europe on a des taux de pénétration équivalents seulement dans les années 50 ou 60 donc aux Etats-Unis c'est beaucoup plus précoce mais il faut savoir que les deux tiers de ces voitures ont été achetés avec un crédit à la consommation en fait c'est l'automobile principalement qui crée le crédit à la consommation avant si vous voulez les entreprises comme Ford ou General Motors ce sont eux qui normalisent le crédit à la consommation avant ça on prêtait enfin les prêteurs sur gage c'était un milieu un peu interlope et louche qui n'ont prêté que soit aux entreprises soit aux riches pour acheter une maison en gros c'était les deux seuls types de prêts le crédit à la consommation est créé à ce moment là enfin se développe à ce moment là évidemment l'effet d'un crédit à la consommation c'est que vous êtes obligé d'assurer un salaire des entrées régulières sur une durée de temps importante et ça c'est extrêmement important pour les industriels des années 20 aux Etats-Unis parce qu'ils étaient confrontés à un grave problème de turnover en particulier chez Ford où les conditions de travail étaient telles que la plupart des ouvriers qualifiés malgré un salaire plus important préféraient aller travailler alors maintenant si on prend un point de vue plus général on se pose la question de la pétrolisation des sociétés occidentales de cette formidable addition énergétique que représente le pétrole le pétrole c'est quelques pourcents du mix énergétique en 1910 et c'est 70% de l'énergie dans les années 70 donc on a une explosion de la consommation de pétrole au cours de la première moitié du XXe siècle les historiens Bruce Podomnik et Tim Mitchell ont proposé récemment des histoires assez intéressantes et très politiques de ce phénomène là en faisant remarquer une chose toute simple c'est le pétrole à énergie constante coûte beaucoup plus cher que le charbon beaucoup beaucoup plus cher en Europe et encore plus cher aux Etats-Unis c'est ce que montrent les courbes de gauche sur ce slide et donc selon eux la clé de l'histoire de la pétrolisation il faut en revenir à l'histoire sociale de la fin du XIXe siècle à la fin du XIXe siècle sans doute pour la première fois dans l'histoire les ouvriers ont dans leurs mains l'ensemble de l'économie des sociétés occidentales si les mineurs se mettent en grève c'est tout le système économique qui s'arrête vous avez à droite une caricature enfin pas une caricature un dessin du Illustrated London News de la fin du XIXe siècle qui imagine ce que serait l'effet d'une grève des mineurs donc vous avez en haut une société brillante et en bas quelque chose de noir et misérable les grèves qui dans les années enfin la question sociale des années 1830 1840 on voit systématiquement les grèves enfin les travailleurs perdent concrètement la répression fonctionne à la fin du XIXe siècle il y a quelque chose de nouveau qui apparaît c'est que les grèves ça marche c'est à dire en 1889 il y a une grande grève dans le nord de la France il y a des augmentations de salaires même chose dans la Roure même chose dans le bassin minier anglais etc. donc c'est aussi le moment de syndicats de masse c'est aussi le moment de grandes avancées sociales pensez limitation du temps de travail droit de vote masculin assurance sociale donc il y a des avancées sociales qui sont liées en partie au pouvoir des syndicats de mineurs d'interrompre d'interrompre le flux énergétique de l'économie une fois qu'on relie étroitement la question sociale avec la question charbonnière évidemment la question de la pétrolisation prend un tour très intéressant parce que ce que Tim Mitchell explique c'est que l'addition énergétique du pétrole est liée à la volonté de arrimer l'Europe de l'Ouest au bloc occidental après la seconde guerre mondiale les syndicats la CGT par exemple est proche du parti communiste lui-même proche de l'Union soviétique et c'est extrêmement important pour la puissance géopolitique américaine de s'assurer le soutien sans faille des pays de l'Ouest et donc par exemple le plan Marshall c'est ce grand plan d'investissement qui sert à reconstruire l'Europe après la seconde guerre mondiale le plan Marshall a servi massivement à développer le pétrole à subventionner l'achat de pétrole américain donc il me semble que c'est par ce genre d'histoire qu'on peut avoir une histoire donc plus politique de l'énergie et comprendre finalement notre trajectoire énergétique le dernier exemple que je vais vous prendre c'est le lien entre CO2 et guerre un lien qui n'est pas forcément évident mais qui en fait s'explique très naturellement les militaires ont évidemment un rôle très important dans la définition de notre monde technique et les militaires font systématiquement le choix de la puissance plutôt que celui du rendement si vous voulez quand l'enjeu c'est de tuer au lieu d'être tué la question de l'efficacité énergétique n'est pas première et on voit très bien dans les grandes technologies militaires par exemple un F-16 américain consomme j'avais noté ça quelque part 7000 litres de carburant par heure c'est à dire plusieurs années de consommation d'une automobile individuelle la guerre c'est aussi la création de technologies autarciques extrêmement énergivores par exemple le procédé Haber-Bosch qui est développé par le chimiste Fritz Haber et par Karl Bosch en Allemagne juste avant la première guerre mondiale c'est très important pour l'armée allemande parce que ça lui sert pour produire des explosifs on avait besoin de nitrates et l'Allemagne était coupée des lignes d'approvisionnement des nitrates qui venaient du Chili et du Pérou donc ce procédé qui synthétise l'azote de l'air pour en faire des nitrates qui est aussi un engrais c'est un procédé extrêmement énergivore qui fonctionne à 400 degrés Celsius et avec des pressions considérables donc là on a une technologie autarcique au départ qui ensuite va évidemment complètement révolutionner l'agriculture en permettant la production d'engrais artificiels mais qui au départ est une technologie militaire l'autre exemple de technologie qui est issue de l'armée et qui va contaminer le monde civil c'est évidemment l'aviation l'aviation c'est de A à Z une histoire de militaire depuis Clément Adair qui fait ses premiers essais devant des généraux de l'armée française aux frères Wright qui tout de suite comprennent que leur invention ça va d'abord être utile comme machine de guerre c'est dès le début une technologie militaire et ça devient de plus en plus pendant la seconde guerre mondiale c'est le moment où l'Amérique du Nord la production d'aluminium explose en Amérique du Nord c'est aussi le moment où on est investi aux Etats-Unis pour produire du carburant d'aviation le carburant d'aviation ça peut sembler tout bête mais c'est un procédé chimique très particulier qui s'appelle l'alkylation ça a demandé un budget de R&D de 1 milliard de dollars pour donner un exemple le projet Manhattan s'est évalué à 2 milliards de dollars donc c'est un projet de recherche et développement considérable à peu près d'importance équivalente à celle du projet Manhattan une fois que évidemment les Etats-Unis ont investi de telles sommes dans la production de carburant d'aviation qu'il y a des super surcapacités productives en aluminium tout est fait pour encourager l'aviation civile un secteur dont ils détiennent évidemment le quasi-monopole en 1945 et en 1944 à Chicago est signé un traité qui s'appelle le traité de l'OACI qui organise l'aviation civile internationale et dans ce traité il est dit qu'on ne taxera pas le carburant d'aviation et encore maintenant quand on parle de taxer le transport et on se heurte à un traité qui a été passé en 1944 et qui est lié à un impératif de recyclage des capacités productives américaines l'autre exemple de technologie qui est issue du monde militaire c'est les autoroutes les autoroutes vous savez qu'au début c'est Hitler qui propose un grand développement d'autoroutes pour résoudre le dilemme stratégique allemand à savoir que l'Allemagne est vulnérable sur deux fronts par une attaque simultanée de l'Est et de l'Ouest grâce aux autoroutes ça permet en quelques heures de traverser l'Allemagne Eisenhower donc le commandant en chef des forces alliées pendant la guerre mondiale est revenu extrêmement impressionné des autoroutes allemandes d'autant plus qu'aux Etats-Unis le réseau routier est dans un état déplorable quand il arrivera à la présidence donc Dwight Eisenhower va passer une loi donc c'est une loi de 1956 qui s'appelle le National Defense National Highway Defense Act alors le lien entre défense nationale et autoroutes peut paraître surprenant mais il est tout à fait logique parce que le grand projet de Eisenhower à ce moment là c'est de disperser la production industrielle il se place en fait du point de vue de la victime d'un feu nucléaire et toujours en prenant modèle sur l'Allemagne nazie qui avait réussi à déconcentrer sa production industrielle pendant la seconde guerre mondiale et approvisionner finalement son système militaire malgré les bombardements continuels de l'aviation alliée finalement l'armée allemande n'avait pas manqué de roulements à billes n'avait pas manqué d'acide sulfurique etc. on avait les produits de base qui permettaient de faire tourner la machine militaire allemande jusqu'à assez tard finalement dans la guerre et la même réflexion stratégique s'impose aux Etats-Unis en disant il faut disperser nos capacités productives pour nous rendre plus résilients face à un feu nucléaire russe et donc il y a des par exemple des subventions qui sont données aux industriels s'ils s'éloignent du centre traditionnel par exemple de la métallurgie dans l'est des Etats-Unis et ce grand réseau autoroutier des années 1956 jusqu'aux années 60 fin des années 70 même c'est un énorme projet d'investissement c'est 50 milliards de dollars qui sont dépensés dans ce National Defense Highway Act pour vous donner un ordre de grandeur le plan Marshall c'est 17 milliards de dollars donc c'est vraiment un des plus grands si vous voulez projets d'ingénierie civile du XXe siècle ça s'inscrivait dans cette politique de dispersion industrielle ça devait permettre de répartir la production sur l'ensemble du territoire donc d'une certaine manière l'histoire que je vous racontais sur l'automobile au début du XIXe siècle elle croise aussi l'histoire du militaire elle croise aussi l'histoire de la guerre froide alors maintenant je vais revenir quasiment 150 ans en arrière et je voudrais revenir sur le début de la courbe des émissions de CO2 quand il commence à se passer quelque chose autour des années 1800 il faut savoir que en fait dans les années 1800 la plupart des émissions de CO2 c'est évidemment pas la machine à vapeur c'est évidemment pas le charbon mais c'est la déforestation c'est le changement d'usage des sols pour parler le terme des géographes et en fait jusqu'à assez tard jusqu'à 1910 les émissions liées à la déforestation sont plus importantes que les émissions fossiles or la question de la déforestation c'est la grande question d'écologie politique du XIXe siècle même de la fin de la fin du XVIIIe siècle au début jusqu'aux années 1850 pourquoi ? pour comprendre cela il faut se replacer dans un cadre théorique qui est celui de la théologie naturelle la théologie naturelle on dirait le créationnisme maintenant c'est l'idée que la terre est une création au sens propre du terme c'est une création divine c'est Dieu qui a fabriqué la terre et dans son intelligence infinie il l'a fait de la meilleure façon possible le genre de question qu'on pose quand on est théologien naturel anglais au XVIIe siècle comme Thomas Burnett c'est par exemple à quoi ça sert les montagnes à quoi il y a autant d'océans les océans ça sert à rien ça paraît complètement inutile et en fait va se développer une théorie globale du cycle de l'eau au sein de cette théologie naturelle par exemple à quoi ça sert les océans ça sert à produire de la vapeur d'eau qui va circuler et qui va se condenser sur les continents et qui va assurer la fertilité des terres les montagnes aussi ça sert de condensateur pour les nuages et pour cette eau qui s'évapore au cours à la fin du XVIIe siècle émerge l'idée que les arbres la végétation jouent un rôle dans ce cycle global de l'eau en coupant les armes vous êtes potentiellement en train d'altérer de transformer ce cycle global de l'eau cette création divine et parfaite dans un premier temps le débat sur le changement climatique est plutôt positif c'est-à-dire on estime qu'en déforestant on améliore le climat c'est en particulier l'exemple de l'Amérique du Nord qui est cité finalement le grand débat sur le climat émerge de la comparaison aussi des climats en Amérique et en Europe en Amérique qui fait beaucoup plus froid à latitude donnée il fait plus froid à New York qu'à Bordeaux par exemple comment expliquer ça ? c'est parce qu'on n'a pas encore déforesté aux Etats-Unis en Amérique on n'a pas vidé les marais etc il faut transformer la nature pour rendre le climat plus habitable et ça intéresse énormément les contemporains au plus haut niveau parce qu'en fait ce qui intéresse les théologiens naturels du XVIIe et du XVIIIe siècle c'est de savoir si la colonisation elle est sanctifiée est-ce qu'en déforestant massivement un continent entier on s'inscrit dans un plan divin où on ne fait pas quelque chose de théologiquement et religieusement répréhensible ça intéresse tellement les contrepoints que le roi Charles II d'Angleterre en 1671 reçoit le gouverneur de Nouvelle-Angleterre John Winshop devant Robert Boyle un savant anglais fondateur de la Royal Society en Angleterre pour savoir si effectivement c'est vrai qu'en déforestant on a amélioré le climat en Amérique donc c'est vraiment une question tout à fait importante en termes de justification du projet impérial britannique sachant que les gens comme Robert Boyle et les savants de l'anglais du XVIIe siècle ils pensaient qu'à travers la colonisation guidée par la science ils allaient recréer le monde d'Adam ils voulaient recréer le monde d'avant la chute alors cet optimisme à la fois impérial et occidental se transforment et basculent en pessimisme à la fin du XVIIIe siècle pour des raisons diverses et variées qui sont liées à l'accentuation du pitage glaciaire et aussi surtout au problème des ressources en bois je vous montre ce dessin que je trouve très chouette qui se trouve dans les archives de la biothèque municipale de Lyon c'est le frontispice d'un mémoire qui est écrit en réponse à une question qu'on qualifierait d'efficacité énergétique en 1784 il y a eu un gros hiver en France le bois coûte de plus en plus cher et donc la société des sciences de Lyon décide de mettre au concours la question suivante comment faire des cheminées qui chauffent de 2 degrés réaumur de plus avec la même quantité de bois donc vraiment une question d'efficacité énergétique tout à fait typique et l'auteur connecte la question assez prosaïque d'efficacité énergétique avec la question de la conservation forestière et la question de l'équilibre du globe parce qu'il dit finalement en déforestant ce que vous faites vous êtes en train de couper le petit fil qui maintient la terre en équilibre donc il y a vraiment cette idée très présente qui est liée à la crise énergétique majeure que traverse l'Europe occidentale à la fin du 18ème siècle et en France un moment important c'est aussi dans l'émergence d'une entiété climatique c'est la nationalisation des forêts du clergé en 1789 en 1789 un immense domaine forestier qui appartenait à l'église et nationalisé passe sous le contrôle du gouvernement et les gouvernements français successifs qui ont des gros besoins d'argent liés aux guerres et à d'autres problèmes à cette époque-là ont toujours l'idée de vendre les forêts nationales pour se renflouer ou pour garantir des émissions de dettes et à chaque fois qu'il y aura ce projet-là il y aura tout plein de députés en particulier des députés ultra-royalistes après 1815 qui vont dire si vous vendez les forêts nationales vous allez dérégler le climat de la France donc c'est un moment de politisation si vous voulez du changement climatique alors je ferais juste quelques remarques sur ce débat climatique du début du 19ème siècle donc il est lié au cycle de l'eau donc c'est pas le cycle du carbone comme maintenant mais c'est le cycle de l'eau il y a bien des connexions climatiques globales c'est-à-dire qu'on pense qu'on est en train de détraquer la machine terre dans son entier c'est un débat aussi qui est scientifiquement équipé c'est à la fin du 18ème et au début du 19ème siècle qu'émergent les méthodes de base de la climatologie historique l'étude des bancs de vendange l'étude des glaciers l'étude des sources historiques pour essayer de renseigner le changement climatique et c'est un débat qui naît enfin c'est des savoirs qui naissent déjà d'un changement climatique anthropogénique et d'autre part on pense que la question du changement climatique c'est une question existentielle c'est-à-dire le changement climatique est potentiellement irréversible si vous coupez la forêt vous changez le climat mais si vous changez le climat vous empêchez toute possibilité de recroissance d'une forêt donc il y a cette idée qu'on rentre dans un mécanisme inexorable et ce qui est très invoqué ce sont évidemment les civilisations orientales par exemple ça c'est les ruines de Babylone au milieu d'un désert et ça sert à mettre en garde les gouvernements européens si vous faites la même chose que les orientaux qui ont mal su gérer leur environnement qui ont trop déboisé vous allez changer le climat et vous allez même créer la propre dégénérescence de vos traces parce qu'on s'inscrit dans un cadre de pensée qui est lamarckien qui est transformiste où en changeant le climat en fait on transforme la population et tous les êtres vivants qui vivent à l'intérieur de ce climat pensez à Montesquieu par exemple donc on est vraiment dans une sorte de catastrophisme climatique tout à fait important et même peut-être plus important que maintenant parce qu'on a une vision du corps humain comme quelque chose de très pliable de très malléable qui peut être transformé par l'environnement alors évidemment en quelque sorte le charbon ça sert à sortir de ces inquiétudes là c'est-à-dire que le charbon est présenté par les forestiers du 19ème siècle comme une énergie verte le charbon c'est ce qui va permettre d'économiser les forêts ça paraît assez paradoxal mais le charbon c'est la solution écolo à la question de la déforestation en 1820 alors cela dit là je vais trop vite parce que le charbon pose aussi énormément de questions premièrement ça sent très mauvais le charbon quand ça brûle ça sent très mauvais au 18ème siècle par exemple et encore au début du 19ème siècle le charbon c'est le combustible du pauvre on ne va pas se chauffer au charbon quand on est quelqu'un de bien né le bois sent bien meilleur et la question de l'odeur et pas simplement une question d'incommodité c'est que le charbon transforme les environnements et à la fin du 18ème au début du 19ème siècle la question de l'environnement du microclimat des environnements qui vous environnent immédiatement est centrale en médecine la médecine du 18ème siècle et du début du 19ème siècle c'est une médecine qu'on qualifie de néo-hypocratique du médecin grec Hippocrate qui a écrit un traité désert des eaux et des lieux parce que c'est une médecine qui se focalise sur l'environnement on n'a pas de meilleure explication qu'une transformation de l'environnement pour penser les épidémies comment ça se fait que d'un seul coup tout plein de personnes soient malades à cet endroit là vu qu'on n'a pas de théorie contagionniste type microbienne qu'on aura à la fin du 19ème siècle la théorie logique et celle qui est finalement à la pointe de la science médicale au 19ème siècle c'est une transformation de l'air une transformation des eaux et donc la pollution c'est extrêmement problématique et le charbon pollue beaucoup la pollution du charbon est extrêmement problématique à cette époque là un médecin comme George Shane un médecin anglais en 1732 explique que différentes maladies ce sont en fait des English maladies des maladies anglaises qui sont liées au charbon et la combustion de charbon à Londres altère les constitutions à des dizaines de kilomètres de lieux à la ronde donc il faut vraiment se dire que le début de l'industrialisation ça ne s'est pas fait comme si l'environnement ne comptait pas mais au contraire dans un univers où l'environnement c'est la chose la plus importante puisque c'est ça qui explique votre santé deuxième point on redoute l'épuisement du charbon c'est à dire dès le début on se rend bien compte que le charbon c'est une ressource non renouvelable évidemment et par exemple en 1792 un député français à la convention explique que la chose la plus importante c'est de veiller à la conservation des forêts parce que le charbon c'est qu'une solution temporaire ça va marcher pour quelque temps mais fondamentalement ce qui importe c'est la conservation forestière alors là je dirais que la géologie a eu un rôle très important pour se désinhiber de cette crainte la géologie ça pense tout d'abord le sous-sol de manière beaucoup plus continue donc si on imagine qu'il y a des grandes strates de matière qui sont sous nos pieds et pas simplement une vision ponctuelle de l'exploitant des mines ça fonde l'idée qu'il y a des découvertes probables ça fonde une vision beaucoup plus optimiste des réserves deuxièmement la géologie dans les années 20-30 elle devient gradualiste qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on imagine que la Terre a une ancienneté immense la Terre c'est quelque chose de très très vieux ça se compte en millions et peut-être même en milliards d'années c'est Charles Lyell qui est important dans cette affaire et si la Terre est infiniment vieille alors il y a eu la nature a eu le temps d'accumuler des couches épaisses de végétation et donc de charbon qui créent un immense réservoir et le fait qu'on tombe sur ce réservoir au moment où les forêts sont en voie de disparition c'est vraiment un signe si vous voulez que Dieu bénit l'industrialisation donc il y a un argument providentialiste très fort lié à la géologie et il y a tout plein de géologues anglais qui sont aussi de grands théologiens qui insistent sur le côté on a des ressources charbonnières pour des milliers d'années et il n'y a pas de souci à se faire et enfin la question du charbon elle pose tout de suite la question de la transformation de l'atmosphère on n'a pas attendu les années 50 du 20ème siècle pour se soucier de l'augmentation de la teneur en CO2 de l'atmosphère et c'est logique parce que je vous ai déjà parlé de la théologie naturelle mais la question du cycle de l'eau en fait ça vaut pour tous les autres cycles de matière et les chimistes en particulier en Angleterre des années 20-30 ils disent on va utiliser la chimie lavoisienne pour étudier tous les cycles de matière et pour étudier le dessin divin en fait et l'idée que par exemple il n'y a que 2% de CO2 dans l'atmosphère et que de ces 2% dépend de la vie végétale toute la vie du règne végétal ça montre bien que finalement les équilibres de la matière sont très ténus que peu de choses permettent enfin risqueraient de transformer et d'altérer complètement l'harmonie du monde je vous donne une citation assez frappante je trouve c'est tiré d'un livre d'Eugène Usard qui s'appelle La fin du monde par la science Eugène Usard c'est sans doute le premier philosophe catastrophiste de l'histoire il a écrit un livre assez impressionnant en 1855 en pleine révolution industrielle un livre qui voulait scandaleux qui a eu pas mal de succès à cette époque et qui est tombé dans l'oubli depuis Eugène Usard écrit la chose suivante dans 100 ou 200 ans le monde étant sillonné de chemins de fer de bateaux à vapeur le monde étant couvert d'usines de fabriques le monde dégagera des milliards de mètres cubes de dioxyde de carbone et d'oxyde de carbone et comme les forêts auront été détruites ces centaines de milliards d'acides carboniques et d'oxyde de carbone pourront bien troubler un peu l'harmonie du monde alors je voudrais conclure bon premièrement pourquoi je pense que c'est important de restaurer ces alertes environnementales alors ça permet de critiquer un récit assez convenu qui est celui qu'on se serait rendu compte de tout ça récemment qu'on est quand même vachement futé nous notre génération on est la première génération ou peut-être depuis les années 70 pour les gens un peu plus âgés à comprendre que vraiment l'environnement c'est quelque chose d'important qu'il y a un souci et ça ça va tout changer donc ça donne une vision très optimiste très gratifiante de nous-mêmes on est les premiers à être devenus réflexifs pour employer le terme d'un sociologue allemand qui s'appelle Ulrich Beck et ça donne aussi une vision assez idéaliste de la crise environnementale comme si la conscience c'était important comme si la conscience des choses c'était si important que ça alors que évidemment la question de la crise environnementale c'est d'abord une histoire matérielle donc finalement l'aspect le plus troublant dans cette histoire c'est que nos ancêtres se sont industrialisés ont pollué en toute connaissance de cause et ils avaient bien conscience de ce qu'ils faisaient ils ont choisi de passer outre donc ça nous rend beaucoup plus modeste sur les conséquences de notre propre excellence et de notre propre conscience des choses sur est-ce que ça va vraiment transformer quelque chose si vous voulez deuxièmement pourquoi c'est important de disposer d'une histoire politique du CO2 il me semble que le débat public est un petit peu sur ces questions énergétiques a une forte tendance à être apolitique on dit on va faire une transition énergétique comme si on allait faire comme si on allait acheter du pain demain matin mais comme si on va faire une transition énergétique on va se mettre tous ensemble on va faire une transition énergétique le problème c'est qu'historiquement et la première courbe le montrait très bien il n'y a jamais eu de transition énergétique vous voyez que toutes ces énergies là ne font que croître que ça soit le charbon le charbon on n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant là je dis récemment dans la presse l'Australie veut construire à Adélaïde une mine qui s'appelle la mine de Carmichael où il compte extraire 60 millions de tonnes de charbon par an 60 millions de tonnes ça donne on n'a aucune idée de ce que c'est au pic de production charbonnier l'Angleterre c'était 120 millions de tonnes il y avait plus d'un million de personnes qui travaillent dans les mines à ce moment là en Angleterre d'accord donc une seule mine en Australie c'est la moitié de tout le charbon anglais au moment où ils en produisent le plus bon ça vous donne un peu une idée de l'ampleur des masses de matière dont on parle déjà et du fait que le charbon on est en plein dedans donc une transition énergétique ça n'a jamais eu lieu donc si on veut en faire une ça veut dire qu'il faut vraiment se retrousser les manches on ne va pas simplement faire confiance à quelques décideurs et quelques grandes firmes éoliennes pour faire une transition énergétique vu qu'il n'y a que des additions énergétiques il est très probable que l'éolien le solaire ça soit une énergie en plus qui va s'additionner à des fossiles et que les fossiles diminuent dans peut-être 50-100 ans en tout cas dans des temporalités qui n'ont rien à voir avec l'urgence climatique puisque vous savez qu'il faudrait réduire de trois quarts les émissions de CO2 avant 2050 pour ne pas dépasser 2 degrés en 2005 donc ça donne un petit peu à mon avis une vision concrète de ce que c'est qu'une transition énergétique et finalement avec une histoire politique du CO2 on voit qu'entamer une vraie transition énergétique ça revient à exercer un droit d'inventaire ça revient à défaire des choix technologiques qui ont été faits tout au long du 19e et 20e siècle ça montre qu'il faut aussi des forces immenses penser au rôle des USA pendant la guerre froide voilà c'est ce genre de puissance géopolitique considérable qui font advenir une addition énergétique pétrolière et on ne voit pas trop les forces géopolitiques ou les forces sociales qu'il y a derrière l'éolien ou le solaire maintenant et finalement ça consiste donc à défaire des choix ça consiste aussi à se libérer d'institutions répressives où j'ai mentionné l'armée le système militaro-industriel il faudrait parler aussi du consumérisme disciplinaire et ce peut être une expérience en ce sens très émancipatrice voilà je vous remercie pour votre attention merci pour cette très belle conférence on va donc prendre des questions dans la salle merci de vous signaler pour que les micros arrivent jusqu'à vous merci beaucoup pour cette conférence vraiment passionnante mais j'étais un peu surprise vous avez mentionné en gros l'agriculture à un moment j'étais un peu surprise que vous n'avez pas parlé de l'énorme impact qu'a l'élevage des animaux pour la viande et le lait alors oui effectivement ce que je trouve intéressant dans votre question c'est que une fois encore on voit que la solution n'est pas high tech c'est à dire en gros on manque pas de calories végétales donc une façon toute simple de réduire les émissions de CO2 liées à l'agriculture ce serait de réduire drastiquement la consommation de viande donc là on a un exemple de problème qui peut sembler catastrophique en fait si on change un peu de façon de penser c'est à dire l'idée c'est pas de produire toujours plus mais de consommer différemment la solution se résoudrait enfin pas d'elle-même ce serait un peu trop simple de dire ça mais en tout cas ça résoudrait pas mal de difficultés je vois pas du tout qui parle en fait c'est bizarre ah oui ça y est je vois là merci pour votre conférence j'avais juste une question par rapport à l'avenir parce que donc voir si vous êtes optimiste vous m'entendez voilà juste voir si vous êtes optimiste par rapport à l'avenir comment est-ce que vous entrevoyez en fait le déroulement de la suite par rapport à tout ça alors non c'est pas ça que je voulais faire j'ai rien de très intéressant à dire sur l'avenir si ce n'est que il est quand même condicé d'une certaine manière par le passé et par le présent et il me semble que quand je vous montre cette courbe il n'y a pas besoin d'être grand devin pour se dire pourquoi diable d'un seul coup cette courbe basculerait sachant qu'elle n'a jamais vraiment basculé donc ça rend forcément pessimiste il n'y a pas de raison fondamentale d'être optimiste je trouve donc c'est une conférence très déprimante c'est sûr on ne va pas échapper à cette conclusion alors je vais finir sur une touche d'espoir un peu provocateur mais il ne faut pas prendre ça trop au sérieux je dis il n'y a jamais eu de transition énergétique évidemment localement il y a eu des transitions énergétiques on consomme beaucoup moins de charbon en Suisse je pense qu'au 19ème siècle c'est au niveau global qu'il n'y a jamais eu de vraies transitions énergétiques donc ça ça donne quand même une marge de manœuvre on a des exemples de transitions énergétiques radicales qui ont déjà eu lieu dans l'histoire c'est arrivé il y a un exemple qui est assez intéressant c'est Cuba après 1992 Cuba dépendait exclusivement pour son pétrole de l'Union soviétique il recevait du pétrole très bon marché du RSS et en 1992 soudainement cet approvisionnement s'interrompt du fait de la chute de l'Union soviétique et les Cubains durent innover pendant 10 ans ils ont vécu ce qu'ils ont appelé la période spéciale et donc on a assisté à une déconcentration par exemple de l'industrie les horaires de travail ont diminué tout simplement parce qu'on ne peut pas travailler quand il fait nuit quand on n'a pas beaucoup d'énergie parce qu'on ne peut travailler qu'à la lumière du jour l'agriculture s'est beaucoup plus réorientée vers des engrais organiques parce que les engrais chimiques c'est très énergivore d'autre part alors ça a eu des effets assez durs sur les corps des Cubains ils ont perdu en moyenne 5 kilos en 10 ans donc ça se ressent dans les corps une transition énergétique sérieuse c'est pas quelque chose qui est anodin ça se ressent vraiment dans le tour de taille si vous voulez le seul côté positif c'est que les maladies cardiovasculaires ont diminué assez considérablement il y a des articles tout à fait sérieux de médecine qui étudient la population cubaine parce que ça leur permet d'avoir une sorte de population test sur qu'est-ce qui se passe quand on change radicalement et très rapidement d'habitude de consommation et malgré ces efforts tout à fait considérables la diminution des émissions de CO2 en 10 ans si je me souviens bien c'est 60% c'est pas mal franchement c'est moins que ce qu'il faut qu'on fasse c'est ça le côté le plus effrayant après on pourrait se dire bon nous évidemment les Cubains ils sont quand même très pauvres ils n'ont pas des bonnes technologies comme nous etc on a le cas de la France qui investit massivement dans le système nucléaire dans les années 70-80 et où les émissions de CO2 bon an mal an elles croisent de 1 à 2% par an alors qu'on est en train d'investir des sommes considérables en termes du PNB national dans le système nucléaire donc ça nous rend assez modeste à mon avis sur les solutions high-tech pour la réduction des émissions de CO2 donc voilà après il y a des transitions énergétiques qui se passent très très mal et c'est la Corée du Nord la Corée du Nord a été confrontée au même problème que Cuba sauf que là il y a eu une famine épouvantable entre 5 et 10% de la population qui y est passée enfin voilà donc on a des désastres aussi donc comment dire il n'y a pas de leçon optimiste non en fait à tirer vraiment de l'histoire je crois à part que à part que les énergies renouvelables jusqu'à assez tard on a réussi à s'industrialiser on a réussi à produire on a réussi à se nourrir on a réussi quand même à faire des choses assez chouettes avec des renouvelables jusqu'à assez tard dans le 19ème siècle avant que le pétrole vienne tout bouffer bonsoir vous avez dit enfin vous avez montré un slide la transition des renouvelables vers le carbone était-elle inexorable à un moment donné oui et en fait si on admet bon je ne sais pas si vous êtes d'accord que les énergies fossiles étant plus concentrées permettent voilà d'avoir un niveau de consommation de flux matériel par habitant plus élevé est-ce que justement c'était pas inexorable l'être humain voulant toujours maximiser son flux d'énergie de matière que enfin voilà c'est ma question alors je dirais que la réponse serait oui vous avez raison si les choix technologiques dépendaient de l'instinct de tout un chacun sauf qu'en fait ça ne se passe pas comme ça un système technique c'est des investissements collectifs c'est à dire c'est comment dire par exemple une automobile chacun se dit ah c'est chouette d'avoir une voiture pour se déplacer mais s'il n'y a pas de route ça ne sert à rien donc il y a un moment ou un autre il a fallu que le gouvernement décide d'investir tant de milliards dans le réseau routier pour rendre les routes utiles donc je pense que simplement recourir à une vision disons de l'homme comme mu par ses instincts de consommation etc ça ne rend pas justice à l'importance des choix politiques qui ont été faits c'est à dire mais ce n'est pas avec ça qu'on peut expliquer par exemple les investissements de 70 milliards de dollars dans un réseau routier en 1956 c'est pour ça que la réponse oui évidemment vous avez raison il y a sans doute un instinct d'aller plus vite etc mais cet instinct on ne peut l'assouvir que grâce à certains choix politiques les manifestations de l'anthropocène ne peuvent se réduire à la question des perturbations des cycles géochimiques dont le carbone évidemment l'azote le phosphore le soufre il y en a d'autres il y a également la manifestation très forte c'est la chute de la biodiversité or cette chute de la biodiversité ne résulte pas directement de la question peut-être probablement maintenant de la situation des océans qui est au carbone ou à la question climatique et est-ce que comme il n'y a pas de lien de cause à effet fort entre les deux alors que c'est une manifestation très très forte très très alarmante de l'anthropocène est-ce qu'elle peut se déduire on a eu des pistes ce soir entre le lien et la question de la gestion du territoire parce que je ne l'ai pas dit la question de la chute de la biodiversité est fortement liée à la question de la gestion du territoire est-ce que dans ce cas elle peut être considérée uniquement comme un corollaire des questions que vous avez présentées ce soir ou est-ce qu'elle nécessiterait elle-même une historicisation et des études historiques spécifiques ça nécessiterait une histoire très différente et évidemment la question démographique c'est sans doute plus importante si on étudiait la chute de la biodiversité que simplement les émissions de CO2 ça je pense que c'est un argument que vous pouvez tout à fait développer en même temps on retrouverait les mêmes acteurs je pense assez rapidement par exemple pour ce qui est de la biodiversité sous-marine on peut tout à fait faire l'argument que la pêche a été entièrement transformée par la seconde guerre mondiale sans la seconde guerre mondiale il n'y a pas les sonars il n'y a pas le GPS il n'y a pas le GPS pour la guerre froide j'entends il n'y a pas non plus le nylon le nylon c'est une technologie qui a d'abord servi à faire des parachutes avant de faire des filets traînants de kilomètres de long qui transforment complètement la pêche dans la seconde moitié du XXe siècle donc là on a un exemple pour empiéter vraiment sur la biodiversité marine on a besoin des technologies dont je vous ai parlé pour ce qui est de la biodiversité terrestre c'est sans doute plus compliqué il y a un livre de Jared Diamond qui montre bien qu'il y a eu des grandes extinctions auparavant en même temps la crise d'extinction qu'on vit en ce moment elle est étroitement liée au changement climatique au développement du transport routier enfin voilà donc sans transport routier on ne peut pas non plus avoir ces voies pénétrantes dans l'Amazonie pour exploiter ces ressources alors est-ce que c'est une histoire si différente je ne sais pas c'est une bonne question je ne vais pas forcément réfléchir à vrai dire la notion d'anthropocène elle est aussi le défaut à mon avis de faire passer à la trappe la question de la biodiversité parce que l'anthropocène c'est quand même une altération de la dynamique du système Terre donc ça centre quand même la question sur les grands cycles bio-géochimiques sur le cycle du carbone sur le cycle de l'azote sur le cycle du phosphore et l'idée c'est qu'on change de régime géologique disons qu'au cours de l'histoire humaine il y a tout plein d'espèces qui se sont éteintes à cause des humains et ça n'a pas fait basculer la Terre dans une autre époque géologique pour autant donc voilà je dirais que c'est effectivement un point aveugle de la conférence vous avez raison je suis désolé alors j'ai une question simple c'est juste que vous avez critiqué en fait le terme anthropocène est-ce que vous avez un autre terme ce que vous pouvez proposer un autre terme alors le livre avec Christophe Bonneuil je m'en fondais sur des propositions tout aussi saugrenues et absurdes qu'anthropocène donc il y a capitalocène qui est un très bon très bon complément anglocène qui n'est pas politiquement correct mais que je trouve assez chouette thanatocène pour le chapitre sur la guerre phagocène parce que pour consommer la société de consommation qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore voilà donc il y a tout plein d'autres termes qui ne sont pas gigneux non plus mais qui sont mieux qu'anthropocène qui est vraiment le plus mauvais de tout ce que je vous ai cité c'est le plus mauvais des décennies on va prendre là peut-être les dernières questions mais peut-être on va au-delà alors bonsoir merci beaucoup pour votre conférence qui abordait enfin enfin la question politique sur tous les choix qu'on a pu faire ces deux derniers siècles on va dire on sait qu'actuellement la Suisse prochainement va devoir voter pour la sortie du nucléaire qui a aussi un problème il me semble qui fait partie de ces stratégies énergétiques je dirais assez désastreuses parce qu'on voit bien qu'on va devoir gérer tous ces déchets personne ne veut trop en parler il y a eu le scandale du camp Century découvert il n'y a pas très longtemps en Alaska à cause de la fonte des glaces on a découvert qu'ils avaient planqué pas mal de bidons de déchets nucléaires donc on voit aussi que la Suisse elle était assez assez frileuse parce qu'on a aussi voté non contre une économie verte bien que moi j'étais contre ce terme économie verte parce que je me suis douté que ça allait faire un peu peur aux Suisses peut-être qu'économie durable ça aurait été plus malin parce que ça signifiait poser la question qu'est-ce que ça veut dire durable donc déjà voilà moi je pense qu'on a beaucoup de grands défis sur effectivement l'exploitation intensive de l'élevage qui pose aussi des problèmes mais vous avez surtout bien fait d'aborder le sujet sur les forêts la déforestation j'ai vu un reportage récemment d'un physicien qui travaille dans les sciences de la forêt à l'INRA l'institut de recherche dans les sciences particulièrement sciences naturelles qui disaient qu'après la dernière glaciation la température de la terre elle avait augmenté environ de 5 degrés elle avait mis environ environ 6 000 ans pour cette augmentation alors qu'en moins de 100 ans on a déjà on arrive pas loin des 2 degrés ce que vous dites ce que lui il a signifié que ça veut dire qu'on a été à 100 fois plus rapide qu'un réchauffement en fait naturel ensuite un dernier petit message on profite parce que j'avais lu un cri un peu un cri un SOS du chef indien Sirui qui est venu parler de la déforestation justement lui tout ce qu'il voulait c'est que il avait reçu le prix le droit de l'homme donc il était aussi un des seuls de tribus d'Amazonie qui avait eu accès à l'université donc il est aussi biologiste et avec Corinne Sombrun ils avaient été invités dans l'émission L'Invité justement où il parlait il lançait un peu un SOS parce qu'il rappelait quand même que c'est 10 hectares ça fait 10 fois la taille de la France que c'est des centaines de milliers d'espèces qui sont en jeu et que effectivement la disparition des forêts c'est un un accélérateur si vous voulez des problèmes climatiques et de l'absorption du CO2 c'est des pics de carbone énormes qui disparaissent est-ce que éventuellement vous pouvez passer à votre voisine derrière pour la dernière question et puis tu vas répondre aux deux questions je peux merci moi je voulais juste demander je pense que un des grands changements les plus récents peut-être que je me trompe mais un des changements les plus récents qu'il y a eu au niveau du CO2 sa monétisation donc le fait que maintenant on peut acheter des certificats des attestations de carbone etc et puis alors je ne sais pas si ça va avoir un impact en fait sur l'évolution j'aimerais avoir votre avis là-dessus en fait est-ce que ça va avoir un impact positif négatif est-ce qu'on va entrer dans une transition énergétique grâce ou à cause de ces attestations enfin voilà est-ce qu'on peut déjà juger à l'heure actuelle sur cette question depuis le protocole de Kyoto c'est 1997 les émissions de CO2 n'ont fait qu'augmenter donc on a beaucoup échangé ça a sans doute beaucoup traficoté il y a eu pas mal de scandales financiers d'ailleurs liés à ces contrats d'émission donc a priori ça n'a pas eu d'effet d'ailleurs dans l'accord de Paris on ne parle plus trop de ces solutions-là donc ça a vraiment été des fausses solutions et ça vu dans l'histoire c'était logique parce que s'il y a une constance dans l'histoire de la pollution industrielle c'est que les industriels ce qu'ils souhaitaient c'est de pouvoir payer pour polluer le principe du pollueur-payeur c'est pas une invention des écolos c'est une invention des industriels au 19ème siècle ce qu'ils voulaient c'était ils voulaient une autorisation administrative c'est-à-dire l'administration leur garantit leur droit d'exercice mais en contrepartie évidemment les voisins ils sont quand même indisposés pollués ils ont des dommages et ils vont demander des sous et les industriels étaient tout à fait d'accord pour dire bon ben moi si je pollue il n'y a pas de problème je paye chaque année une certaine somme soit vous vous plaignez soit vous n'allez pas me poursuivre au civil soit au civil je donne des compensations pour les dommages donc l'idée d'une compensation des dommages qui est un peu au coeur du principe de pollueur-payeur et au coeur du principe des droits pollués c'est pas une solution c'est au contraire une fausse solution qui a accompagné le développement industriel et son cortège de pollution qui a rendu acceptable la pollution pendant la révolution industrielle donc ça c'est disons une réponse plutôt négative à votre question est-ce que les permis à polluer ça va nous rendre service vous me direz si on les mettait extrêmement chers et qu'on ne laissait pas la possibilité par exemple d'aller acheter des crédits carbone pour compenser une pollution ailleurs ça pourrait faire quelque chose je ne dis pas le contraire si on rentre vraiment dans la technique de la chose le fait est que la façon dont ça a été organisé c'était vraiment organisé par les industriels et par les nations aussi qui ne voulaient pas non plus nuire à la compétitivité de leurs industries nationales donc ça a été un échec mais je crois que ce n'est plus vraiment une question de débat maintenant pour revenir sur les forêts alors disons que la question de la déforestation maintenant depuis les années 50 du XXe siècle elle se pose surtout dans les pays du sud c'est-à-dire que grâce au charbon et au pétrole le couvert forestier dans les pays riches a augmenté on a plutôt un maximum de forêts en ce moment en Europe et par contre c'est évidemment dans les pays du sud que le couvert forestier a diminué c'est lié à la courbe que je vous ai montré des flux de matière c'est une illustration directe de cette courbe-là et pour ce qui est de la Suisse et l'idée de vivre avec une seule planète je trouvais l'idée séduisante de soumettre ça à un référendum il faudrait faire attention aussi que le cas très particulier de la Suisse ne donne pas l'illusion que c'est possible et qu'on peut y arriver parce que récemment c'est encore plus petit que la Suisse c'est une région au sud de l'Autriche ça faisait une page entière dans le monde disant cette région-là elle arrive à vivre avec 100% d'énergie renouvelable oui forcément ils vivent à côté des montagnes ils ne sont pas très nombreux ils ont des gros barrages hydrauliques ça n'a rien d'extraordinaire et c'est un peu la moindre des choses de mettre très peu de CO2 quand on est dans cette situation-là mais c'est sans doute pas une situation généralisable disons facilement à l'ensemble de la planète donc voilà Merci pour ces réponses merci pour la conférence et à vos questions et bonne soirée et donc prochain rendez-vous de la Maison d'Histoire fin mars, début avril Merci à vous 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 Merci à vous